Bonjour EBCETTE, on va apprendre aujourd'hui un nouveau chapitre, Association de lampes et de piles. 1. Circuit série Les lampes sont en série lorsqu'elles sont branchées les unes à la suite des autres, c'est-à-dire une borne d'une lampe est reliée à la borne d'une autre lampe, comme l'indique la figure ci-dessous. 2. Loi des tensions et des intensités dans un circuit en série On réalise un circuit simple comportant un générateur et deux lampes montées en série, puis on mesure l'intensité du courant dans diverses positions. Nous remarquons que les 3 ampères indiquent la même valeur de l'intensité, I1 égale I2 égale I3 égale 35 mA Si on permute les lampes, l'intensité du courant ne change pas, et elle est égale à la valeur précédente, I égale 35 mA Alors, dans un circuit série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. C'est la loi d'unicité de l'intensité. L'intensité du courant ne dépend pas de l'ordre des dix pots. Les deux lampes branchées en série brillent plus faiblement qu'une seule. Dévissons alors une des lampes pour simuler une panne. On remarque que la deuxième lampe s'éteint. On répète la même expérience avec la deuxième lampe. On remarque aussi que quelle que soit la lampe dévissée, la deuxième lampe s'éteint. Pourquoi la deuxième lampe s'éteint-elle ? Le circuit que l'on vient de réaliser se schématise ainsi. Dans ce circuit, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. Lorsque la lampe est dévissée ou tombe en panne, le circuit est ouvert. Et le courant électrique ne peut donc plus circuler de la borne positive vers la borne négative du générateur. Ainsi, comme il n'y a plus de courant dans ce circuit, la deuxième lampe s'éteint. Donc, dans un montage de lampes en série, si on enlève une lampe, on ouvre le circuit et toutes les autres lampes s'éteignent. Deux, c'est la loi d'additivité des tensions. On réalise le circuit suivant. Les lampes sont identiques et branchées en série avec le générateur. Ensuite, on mesure la tension aux bornes de chaque dipole. La tension aux bornes du générateur est égale à 12 volts. La tension aux bornes de la lampe L1 est égale à 6 volts. De même pour la tension aux bornes de la lampe L2. On remarque que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des lampes. Donc, dans un circuit en série, la tension aux bornes de l'association en série de plusieurs dipoles est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipoles. C'est la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Association en dérivation La loi d'additivité des intensités On dessine le schéma d'un montage en dérivation de deux lampes, L1 et L2, aux bornes d'un générateur. On colorie en rouge la branche principale, en vert et en bleu les branches dérivées, comme le montre la figure ci-dessous. On ajoute sur le schéma 3 ampères mètres pour mesurer le courant dans chaque branche. L'intensité du courant principal est égale à 35 milliampères. L'intensité du courant traversant la lampe L1 est égale à 20 milliampères. Et celle traversant la lampe L2 est égale à 15 milliampères. On remarque que l'intensité du courant principal est égale à la somme des intensités aux bornes des lampes. Donc, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant principal est égale à la somme des intensités traversant chaque dipôle. C'est la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Deux, la loi de l'unicité de la tension On réalise le montage suivant et on mesure la tension électrique aux bornes de chaque dipôle. La tension aux bornes du générateur est égale à 6 volts. La tension aux bornes de la lampe L1 est égale à 6 volts. La tension aux bornes de la lampe L2 est égale à 6 volts. On remarque que les 3 voltmètres indiquent la même tension. Donc, dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de chaque élément. C'est la loi de l'unicité de la tension dans un circuit en dérivation. Elle ne dépend pas de l'ordre des dipôles. Remarque, la tension aux bornes d'un fil de connexion est toujours nulle. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.